Les indigos reçoivent leur désignation lorsque leur aura environnante est principalement de couleur indigo. J'utiliserai ici le terme indigo, cependant, de nombreux traits sont très similaires à se trouver dans les vieilles âmes. Le concept d'une personne indigo a été développé dans les années 1970 lorsqu'il a été découvert que de nombreux enfants nés dans les années 60 ou 70 avaient de fortes dauras indigo. On pense que les enfants indigos sont nés d'un parent qui a eu une forme d'éveil spirituel au cours de sa vie. Cet éveil entraîne une légère modification de notre ADN de sorte que lorsque nous procréons, les enfants qui sont produits ont également été éveillés spirituellement. Les indigos sont capables de puiser dans la conscience collective, ce qui, il y a des milliers d'années, était une chose parfaitement normale à faire. Cependant, alors que notre ADN commençait à apprendre à stocker des souvenirs, beaucoup d'entre nous comptons maintenant trop sur les données contenues dans nos mémoires pour prendre nos décisions à notre place, plutôt que d'utiliser notre état conscient. L'ADN enregistre et stocke les souvenirs de nos cellules de la même manière qu'un magnétophone. Au cours de la vie, nous recherchons des données dans notre ADN, magnétophone, plutôt que de puiser dans notre moi supérieur. Cela nous a fait perdre notre capacité à puiser dans cette conscience supérieure et signifie plutôt que nous permettons à notre passé de donner un sens aux situations dans lesquelles nous nous trouvons et également de prendre des décisions subconscientes concernant les informations que nous recevons constamment. Lorsque les gens puisent dans leur conscience supérieure, une partie de leur ADN se modifie et se renforce. Cela signifie alors que l'ADN que nous transmettons à notre progéniture stockera également ces données et cela fera partie du plan de nos enfants, leur permettant également d'accéder à cette conscience et cela deviendra plus fort et plus facile au fur et à mesure que les générations transmettent ces gènes. Les enfants nés de ceux qui ont accédé à cette capacité sont des enfants indigos. L'indigo est une couleur bleu nuit très riche et profonde mélangée à du violet qui lui donne une teinte très royale. Les indigos sont fortement liés à l'intuition, à la sagesse, à la connaissance spirituelle et à la communication télépathique. Le chakra frontal, également connu sous le nom de troisième œil, qui est situé au centre du front, se rapporte à la couleur violette. Une personnalité all soul ou indigo sera capable de voir les choses de son moi supérieur plutôt que dans le but de l'ego ou pour une récompense financière ou matérielle. Souvent, le moyen le plus simple de savoir si quelqu'un est un indigo est de lui demander s'il résonne avec la couleur indigo. Même si l'indigo n'est pas le choix de couleur préférée, il produira très probablement une résonance puissante et aucune explication n'est nécessaire quant à la raison pour laquelle il s'agit d'une connexion intuitive, basée sur les vibrations de l'énergie dans nos auras environnantes. Les indigos ont une connaissance intérieure bien plus puissante que les capacités psychiques. Plutôt que de penser, les indigos utilisent le sentiment pour donner un sens au monde. Ils observent les vibrations électromagnétiques que tout le monde envoie et ont ensuite la capacité de traduire l'énergie pour la comprendre. Les indigos assument la responsabilité de leur propre vie et utilisent également leur intuition pour suivre leur chemin. Ils sont désespérés de trouver le sens de leur vie et les réponses manquantes qui se trouvent dans les messages cachés et subliminaux que la vie quotidienne délivre. Les indigos auront littéralement l'impression d'être nés sur la mauvaise planète. Ils se sentiront comme des extraterrestres en compagnie d'autres personnes qui ne résonnent pas avec leur expérience. Les indigos peuvent se sentir comme s'il était le mouton noir de la famille ou qu'il était les loups solitaires de la société. C'est parce qu'ils ne se gélifient pas bien avec les autres, à moins qu'ils ne vibrent sur la même longueur d'onde. Les indigos recréent souvent leur propre famille en nouant des liens d'amitié avec ceux qui leur ressemblent. Ils se réfèrent souvent à ceux avec qui ils résonnent profondément comme leur famille d'âme ou leur tribu guerrière ou quelque chose de similaire. L'autorité sera un domaine avec lequel les indigos auront du mal et cela commencera probablement au sein du système éducatif. Les règles et les réglementations n'auront aucun sens et les indigos parviendront facilement à se frayer un chemin à travers les systèmes en ne tenant guère compte des normes sociales et des règles non écrites. Un indigo n'a souvent pas besoin d'acquérir des diplômes formels pour prouver son intellect ou ses capacités et trouvera plutôt son propre chemin vers son propre type de succès. Le succès d'un indigo commencera et se terminera lorsque son âme sera nourrient et rendra service aux autres. Tout le reste qui découle de leur succès est considéré comme un sous-produit et aura très peu de valeur par rapport aux récompenses profondes. L'un des principaux traits des indigos est une forte intuition et une capacité psychique et beaucoup sont des clairvoyants même s'ils ne sont pas pleinement conscients de cette partie d'eux-mêmes. Les indigos souhaitent créer l'harmonie. Ils veulent se sentir en harmonie avec la terre et aspirent à ce que tous les humains, les animaux et tous les organismes vivants s'unissent dans la paix. L'âme d'un indigo a du mal à se reposer et à se détendre complètement alors qu'il y a de la souffrance ici sur terre. De nombreux additifs ajoutés aux aliments et aux boissons seront intolérables pour un indigo. Les sensibilités aux produits chimiques seront très probables et les seules substances qui s'installent bien dans le système d'un indigo seront les substances naturelles. Il en va de même pour les cosmétiques ou les produits de nettoyage qui font que la peau s'embrase ou réagit mal lorsqu'elle entre en contact étroit avec ces choses. Toutes ces intolérances sont des façons de voir ce que le monde doit changer pour créer un monde meilleur pour les générations futures. Un indigo aura un désir inné de servir l'humanité et de se porter à la défense de quiconque ou de quoi que ce soit qui en a besoin. Ils se battent pour l'égalité et feront tout leur possible pour soutenir ceux qui pourraient avoir besoin d'aide ou d'assistance de quelque manière que ce soit. Les indigos prospèrent sur l'honnêteté et l'intégrité et tout le reste se sentira comme une tâche sur leur âme qu'ils s'efforceront d'éliminer. Ils font des erreurs, racontent des mensonges et trébuchent plusieurs fois, cependant ils ont une idée très précise de ce qui est bien et de ce qui ne va pas et lorsqu'ils ne parviennent pas à prendre les bonnes décisions, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour réorienter leur voyage. Afin qu'ils ne tombent pas à plusieurs reprises sur les mêmes obstacles. Les indigos ont pour mission de nettoyer les toiles d'araignées des illusions et même s'il est souvent douloureusement aveuglant de voir la réalité, ils ajusteront continuellement leur perception jusqu'à ce qu'ils voient les choses avec la plus grande clarté possible. Les indigos sont les rebelles du monde, ce sont les changeurs de jeu, les curieux, les philosophes, les chercheurs de vérité, les rêveurs, les créateurs, les non conventionnels, les gardiens de la paix, les mystiques et les magiques, les excentriques, les guerriers, les esprits libres, les fougueux avec des cœurs tendres et des esprits durs et incassables. Ce sont les vieilles âmes charismatiques dont les yeux sages les trahissent alors qu'ils regardent sans peur à travers vous et profondément dans le vortex sombre à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501